Ma question porte sur l'explication du hadith du prophète où une personne s'est plaint auprès de lui d'avoir des doutes sur sa pureté pendant la prière qu'il n'interrompe pas la prière tant qu'il n'a pas entendu un bruit ni senti une odeur, rapporté par Al-Jama'a cela veut dire que tout ce qui sort sans bruit ni odeur n'est pas à prendre en considération car il arrive parfois que des gaz ou comme des pressions sortent sans odeur ni bruit. Est-ce que je dois prendre, est-ce que je dois en prendre en considération ces gaz ou pressions rentrent-ils dans le jugement de ce hadith ? En fait ce hadith c'est par rapport à la personne qui a des doutes, qui dit je ne sais pas peut-être qu'il y a quelque chose qui est sorti quelque chose qui n'est pas sorti le hadith est clair, tant que la personne n'a pas entendu quelque chose ensuite, tant qu'il n'a pas d'odeur ça veut dire que rien n'est sorti que rien n'est sorti. Mais si maintenant la personne sait qu'il y a des choses qui sortent d'elle sortent d'elle, même il y a des gaz même sans faire de bruit ou sans avoir d'odeur ça veut dire qu'elle arrête sa prière elle arrête sa prière mais ce hadith s'applique dans le cas où la personne ne sait pas, elle a des doutes on lui dit tant que tu n'as pas entendu de bruit ni senti d'odeur il ne faut pas t'arrêter, tu continues la prière et si la personne sait que il y a des gaz qui n'arrêtent pas de sortir sauf bien sûr si la personne a une incontinence elle ne peut pas se retenir à chaque fois il y a des gaz qui sortent tout le monde sait que cette personne est malade et qu'elle prie même s'il y a des gaz qui sortent il y a des gaz qui sortent et qu'il y a des gaz qui sortent